Bonjour ma communauté, comment vous allez ? J'espère que ça va très bien, moi aussi ça va. Seulement que je ne suis pas encore arrivé à Bijan, je suis actuellement à Aboville, je dis bien à Aboville. Vous voyez, c'est une construction d'un Européen, un ressortissant de la Côte d'Iva qui se retrouve aujourd'hui en Italie. Voilà, depuis là-bas, il a donné des ordres à ce qu'on passe sur sa faim pour superviser au moins les travaux. Parce qu'avant de construire quoi que ce soit au niveau des relais, il faut être supervisé par quelqu'un qui sait qu'on a un peu. C'est pour cette raison, on est passé sur le terrain, vérifié les travaux au niveau des aérations, les entrées et les sorties d'air. Parce que, je rappelle encore, vous savez, il est très important de se rappeler que lorsque vous construisez un bâtiment où il n'y a pas d'entrée d'air et des sorties d'air, le virus que vous allez appeler, par exemple, X ne va jamais sortir. Sachez que c'est le vent qui emporte le virus. Donc, s'il n'y a pas de vent qui doit sortir du bâtiment, à partir de 100 mètres, vous sentez déjà l'odeur. J'ai dit bien, vous sentez déjà l'odeur qui provient de l'affaire. Pour cette raison, il faut avoir l'expérience de quelqu'un qui maîtrise mieux le milieu sur le plan traditionnel, voire modèle. Vous comprenez un peu ? Alors, je laisse la suite de la présentation par mon collègue. C'est lui qui est le directeur marketing. Bon, eh bien, voilà. Donc, comme je le dis tout à l'heure, c'est le directeur de l'entreprise, investi dans l'élevage et formation. Aujourd'hui, nous sommes en train de s'étendre. On est en train de s'étendre un peu partout. Pour monter un peu notre crédibilité. Pour dire quoi ? Toutes les personnes qui ont encore cet aspect sceptique, qui ont tendance à dire, est-ce qu'on est dans la crédibilité ? Voilà aujourd'hui une autre miniature de notre équipe. On fait notre petit bonhomme de chemin. Depuis à Dijon, nous sommes aujourd'hui à Boby. À travers la sollicitation d'un européen, ça m'est dit qu'aujourd'hui, c'est quelque chose à applaudir. Il nous a paix en ligne. Je rappelle que c'est en ligne, il nous a paix. On peut prendre cet argent parce qu'il n'est pas ici. Il n'est pas encore du mois et puis disparaître dans la nature. Mais depuis en Italie. Ok. On n'a pas fui, hein ? On est venu sur le terrain. On prend votre argent, on fait le travail. Mais ceux qui sont là posés des questions, là, vous pensez que non ? Quand je vais te payer, là, qu'est-ce qui prouve que tu vas le voir, ma femme ? Au revoir. On ne va pas. Voilà. Aujourd'hui, on dit quoi ? Vous pouvez faire confiance à l'équipe à travers le directeur de l'entreprise qui est M. Benjamin Kouapou. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'est dévoué. Il a pris de bras et de corps. Alors, nous savons combien de fois, ça, ce sont des travails d'internes. On ne peut pas vous détailler ça. Combien de fois on fait un travail de fond, un travail de pression. Mais pendant ce temps, ces personnes-là même, qui sont aujourd'hui sous notre responsabilité, on va les appeler des étudiants, ils sont en train de nous faire confiance. Mais c'est ça, en fait, la confiance. Le fait qu'on arrive à prépiloter les projets et la confiance peut régner entre nous. Par exemple, pour laquelle on demande aux personnes qui sont encore intéressées. Parce que le marché est encore vierge. Le marché de l'élevage est encore très vierge au niveau de l'Afrique, qui n'est pas bien particulière en Côte d'Ivoire. Donc, c'est dès maintenant qu'il faut chercher à se former. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de formation, d'autres pensent que c'est quelque chose de fortuit. Voilà. Aujourd'hui, les personnes qui ont réussi à avoir la formation à travers l'institut sont en train d'être satisfaits. Parce qu'ils ont réussi à faire sortir plus de deux bandes, trois bandes, disons à quatre bandes. C'est de l'argent qui se fond. Il n'en vit pas un fonctionnaire. Raison pour laquelle on vous demande à ce que vous béniez, afin qu'on puisse travailler ensemble, afin qu'on puisse vous donner les astuces en suivant les procédures. Voilà. Donc, voilà un peu ce que moi, j'avais à dire. Voilà. Comme on avait déjà présenté la dernière fois, moi, je suis plus dans le département stratégie marketing, stratégie vente. Voilà. Et on a un sous-bâthème qui est chargé de tout ce qui est pilotage en thème de consignes qui doit être évalué vers les différentes personnes qui sont dans l'entreprise. Voilà. Et tout cela est piloté par, comme vous le savez déjà, par le directeur de la structure qui est M. Kouakou, Yao, Benjamin. Voilà. Et je le dis, c'est quelqu'un qui faut sécher à suivre. Pas parce que je suis dans l'entreprise, c'est parce que je sais combien de fois il met bras et corps, mains et pieds, afin que cela puisse porter vraiment un très grand flambeau. Voilà. Je suis ce qui te laisse à faire. OK. Donc, on va vous présenter un peu. Alors, je vais vous présenter un peu comment ils ont fait le plan et comment ils ont construit au moins le bâtiment. Je ne vais pas vous donner le nombre qui serait dans ce bâtiment, mais à travers la vue. Vous allez déterminer ce nombre. OK. Donc. On va chercher à partir. Déjà, c'est l'essentiel. Alors, donc, ici, voilà, ça, regardez, quand il a construit. Regardez, hein. Je vous présente ça. Voilà, je ne vais pas vous montrer la chambre des employés. Je ne vais pas vous montrer le magasin. Parce qu'il y a d'autres qui se jouent déjà au condenseur. Quand toi, tu vas dire, ça y est, à gauche, ils vont dire, non, ça doit être à droite. Quand tu vas dire, ça y est, à droite, ils vont dire, non, ça doit être à gauche. Mais vous ne savez pas pourquoi. Quand on arrive sur un bâtiment, automatiquement, on a tendance à connaître la maison des personnels et la maison du magasin. Ali, la maison de stockage, la maison du magasin. Voilà. Donc, regardez ça. Et puis, maintenant, regardez ça. À vous de deviner quel est le magasin et quelle est la chambre du personnel. Voilà. J'apprécie le coin. Il est très bien. Alors, je ne vais pas vous donner aussi la superficie. Voilà. La superficie, non. Ceux qui veulent ou ceux qui pensent se lancer vraiment dans ce muet, vous avez toute la possibilité de contacter notre organisation afin de déterminer combien de fois et ou bien combien il faut pour avoir une femme qui respecte les normes. Merci à vous. Moufret.